Hi, Démath, et bonjour ! Bienvenue sur Steven's Emotions, ta chaîne sur la spiritualité. A travers cette vidéo, je t'invite à découvrir une guidance mensuelle par signe astrologique. Que ce soit ton signe solaire, donc principal, ton signe lunaire ou ton ascendant. Mais avant de faire parler les cartes, je tiens à te rappeler l'importance du discernement. L'astrologie, tout comme la spiritualité, ne sont pas des sciences exactes. On ne peut pas prédire les événements avec une précision absolue. Ce type de contenu reste avant tout un divertissement. C'est fait pour te détendre et pour t'amuser. A cet effet, si les informations ne te parlent pas pour ce mois-ci, c'est pas grave. Le mois prochain, te parlera sûrement davantage. Je t'invite donc, s'il te plaît, à faire preuve de bienveillance. Maintenant que l'on est prêt, voyons voir ce que l'avenir te réserve. Le suivant pour novembre 2023. Avant que le signe ne sorte, je souhaitais vous remercier vivement pour votre intérêt, que vous soyez plus ancien comme plus nouveau sur la chaîne. Merci énormément pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour vos commentaires toujours adorables. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Allez, prochain signe. Qui es-tu ? Quel sera le prochain signe à se manifester ? Tu seras la balance. C'est à vous. On va tirer le tarot. Comme je le disais dans la vidéo des scorpions qui est sortie juste avant vous, j'ai un lien très particulier avec ce tarot-là, parce qu'il s'agit de mon tout premier jeu de cartes que j'ai depuis de nombreuses années maintenant. Mais par contre, je serais incapable de vous donner le nom, parce que, pour être honnête, je l'ai complètement oublié. Donc si vous reconnaissez les cartes, n'hésitez pas à me mentionner le nom en commentaire, que je puisse également vous le mettre dans la barre de description si le jeu vous intéresse. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat, je ne pourrais pas vous le donner. Je suis désolé. C'est un peu le tarot mystère. Allez, quelle est l'énergie dominante pour les balances ce mois-ci ? 3, 2, 1, 3, 2, 1. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des enfants. C'est aussi une énergie qui est ressortie dans le tirage juste avant, mais je ne sais pas pourquoi ça ressort pour vous aussi. Alors, vous avez l'étoile renversée. N'oubliez pas que l'étoile est une carte toujours très très positive. En 2 decks, vous avez le magicien. Bah, dis donc, elle est ressortie aussi, sauf que dans les scorpions, la carte était renversée, et pour vous, elle est à l'endroit. C'est rigolo, ça ! Pourquoi vous avez un lien comme ça avec les scorpions, les balances ? Peut-être que vous êtes ascendant scorpion, ou peut-être que vous connaissez des scorpions dans votre entourage, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, vous semblez assez connectés ces deux signes-là, visiblement. Le magicien, il transforme, il change, il modifie. La carte est à l'endroit. Là, vous avez l'étoile. L'étoile qui symbolise l'espoir, qui symbolise les repères, qui symbolise l'envie, la motivation. Est-ce que vous n'auriez pas eu un petit peu une perte d'espoir, une perte de motivation, mais que vous allez réussir à transformer ce mois-ci ? Moi, c'est ce que j'ai, là. Comme si vous aviez un petit peu perdu vos énergies, un petit peu perdu espoir. Mais non, non, la situation va se transformer, ça va changer. On va aller tirer quelques oracles. Pourquoi est-ce que c'est dans le cadre du travail ? Est-ce que c'est dans le cadre de l'intime ? Comme je vous l'ai dit, j'ai senti des énergies d'enfants. C'est peut-être très spécifique. Peut-être que vous êtes des parents balance et que vous êtes un petit peu épuisés des enfants, tout simplement, vous avez un petit peu perdu l'espoir de se dire, mon Dieu, mais ce petit diable ne va jamais se discipliner ou ne va jamais m'écouter ou d'autant plus si vous êtes des parents d'ados qui ne font que des bêtises et vous vous dites, mon Dieu, mais il ne va jamais se discipliner, en fait. ou peut-être que vous êtes des parents qui avaient des enfants qui ne sont pas très, très bons à l'école et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour qu'ils n'aiment pas l'école ? Ça, c'est très spécifique, mais on va voir. On va voir ce qui ressort pour nous. Alors. Quel est le message pour les balances pour ce mois de novembre ? Imprudence, ardeur et violence. Non. Je ne veux pas de message comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, vous avez perdu patience, en fait ? Pourquoi ? Patience et espoir. La porte. OK. Une ouverture sur quoi ? Est-ce que vous n'auriez pas un petit peu pété votre soufflante et ça aurait débloqué quelque chose ? Ou alors, ah non, vous allez le faire. Ah, il y a une paire de patients salutaires pour vous, là. J'ai l'impression que vous allez un petit peu remettre les pendules à l'heure. Vise cachée, secret et pardon. Ah, les balances, est-ce qu'on ne vous aurait pas caché des petites choses ? Encore une fois, je vous le redis. Comme je vous l'ai dit, j'ai senti des enfants. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, bon, peut-être qu'avec d'autres collègues sur d'autres tirages, ça vous parlera davantage. C'est très spécifique. Imaginons que peut-être vous avez des enfants, des ados, et vous venez d'apprendre qu'ils fument, par exemple. Bon, bah, voilà, des choses comme ça. Ou peut-être que vous apprenez que vos enfants ne vont pas en cours. Je suis très enfant pour l'instant, mais on va voir ce que le tirage nous dit d'autre après. Wait a moment. Le passé qui nous rattrape. Ah bon ? Pourquoi ? Je vais tirer une carte sur celle-ci spécifiquement. Qu'est-ce qui revient en lien avec le passé ? Qu'est-ce qui relie ? Qu'est-ce qui... Je vais dire qui relie. Ouais, il y a un lien énergétique avec le passé. Rêve, monde intérieur et charité. Rêve, monde intérieur, charité. Rêve, monde intérieur, charité. Bah, c'est des espoirs, des attentes. Vous aviez des attentes par le passé, des choses que vous avez projetées et... Vous avez l'impression que ça ne va pas se concrétiser. toucher le fond. Bah, non. Bah, et alors, les balances, qu'est-ce que... Bah, alors ? Et donc, vous avez vraiment baissé les bras, là. Le retour de bâton, la lenteur et la viesse. Vous allez dire, non, j'en ai marre, on arrête ce... Non, 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 il y a quelque chose. Les balances pour qu'il y ait des cartes comme ça qui ressortent pour vous ce mois-ci, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut que vous travailliez, là. Là. Là, il y a un truc ici. Allez, je vais essayer de canaliser un peu plus. Imprudence, ardeur, violence, la porte. Ah, est-ce que peut-être... Est-ce que peut-être vous n'avez pas franchi une espèce de ligne, une espèce de zone rouge ? Vous avez découvert des choses que vous n'étiez pas censé découvrir et c'est des choses qui vous rappellent au passé. Moi, j'ai le mot pessimiste qui ressort. Mais pourquoi vous êtes aussi pessimiste ce mois-ci ? Allez, une autre carte, une autre carte, une autre carte. Le guide. Vos guides vous envoient des messages. C'est dur, je vois des énergies assez dures pour vous ce mois-ci. Un événement lointain. Bon, je vous redis, il y a un événement du passé, là, qui va ressurgir. Ça va vous faire travailler sur vous. Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Allez, je tire une dernière. Douter de soi. Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance en vous que vous auriez enfoui ? Et là, il va se passer quelque chose qui va ouvrir la porte et ça va un petit peu vous... peut-être vous refaire basculer un petit peu vers cet enfant peut-être qui manquait de confiance en lui ou quelque chose... Ben voilà, je vous disais. Enfant. Mais c'est vous, en fait, l'enfant, les balances. Vous étiez probablement un enfant balance qui manquait de confiance en lui et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous refaire un petit peu émerger ce manque de confiance. Vous allez douter de vous. Mais pourquoi fuir le flou et la faiblesse ? Ah, c'est quelque chose auquel vous ne voulez pas vous confronter. On va aller tirer d'autres cas parce que là, je suis très intrigué. Qu'est-ce qui fait que ça va un petit peu titiller votre enfant intérieur comme ça ? Ah, j'entends comérage. Comérage. Peut-être des rumeurs. Peut-être des rumeurs qu'on vous balançait un petit peu au visage dans votre passé et j'ai l'impression que ça va un petit peu revenir ce mois-ci. Et vous ne voulez pas, quoi. Vous voulez juste qu'on vous foute la paix. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Allez, la maison. Elle est aussi ressortie pour les scorpions. Et pourtant, je mélange. Vous voyez bien, je mélange. Ancrache familiale, environnement personnel, et bien immobilier. C'est quelque chose dans votre entourage très proche, voire quasiment familial. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des membres de votre famille avec qui vous aviez coupé les ponts, avec qui vous aviez coupé contact, les balances, qui vont réémerger encore une fois ce mois-ci et toujours pour vous balancer plein de choses à la figure. Et là, vraiment, mais ce mois-ci particulièrement, c'est la fois de trop. Là, c'est la fois de trop. Vous avez les trèfles. Bonheur, chance et réussite. Le tirage est sauvé. Pour vous, c'est la fois de trop, mais ça va être la fois terminale, j'ai envie de vous dire. Là, il n'y aura plus de retour en arrière. Ça, vraiment, c'est définitif. Stop de chez Stop. Et c'est pour votre bien. Pourquoi, les balances, on vous ramène sans arrêt à cette blessure interne, à cet enfant intérieur blessé, parce que l'enfant intérieur n'est pas guéri ? Et là, on vous remet encore la chose sur le tapis, mais pour que vous puissiez mais définitivement tourner la page. Et là, ça va se faire. Là, ça va se faire, parce qu'il y a énormément de bonheur, de chance et de réussite pour vous ce mois-ci, lié à un contexte familial qui n'a pas été aidant. En deux de dèques, vous avez la croix. Tristesse, tourment et pénibilité. Oui, je me doute bien que c'est quelque chose de pénible et de triste pour vous parce que vous ne vous dites que la situation s'envenime comme ça. Vous voulez des relations harmonieuses, vous voulez le bonheur, vous voulez l'amour familial autour de vous, ce qui est tout à fait légitime de votre part. Malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans la même vibration que vous, qui ne sont pas peut-être aussi dans la même évolution spirituelle que vous. Je dis peut-être, c'est même carrément sûr, en fait. Et là, ce qui ressort vraiment pour ce mois-ci, c'est que vous tournez la page de quelque chose, vous réglez quelque chose au niveau familial. Quand elles sont combinées toutes les deux. En plus, on a quatre, on a deux, qui sont des nombres pairs. quatre. C'est le double de deux. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes embrouillés avec vos parents. Et les notions d'enfants, comme ça, soit vous êtes embrouillés avec vos parents, soit vous êtes embrouillés avec vos enfants. La notion de deux, pardon, la notion de père. Donc moi, je vois quelque chose de très proche. Soit c'est l'ascendance, soit c'est la descendance. Soit ça monte, soit ça descend. Soit vous êtes embrouillés avec ce qui était au-dessus de vous, soit vous êtes embrouillés avec ce qui est en-dessous de vous. Enfin, on se comprend quand je dis ça. Alors le quatre, la maison, lorsqu'elle sort avec le trèfle, donne vente immobilière couronnée de succès, vous trouverez la maison d'orèves. Bon, pour le coup, quand on voit l'explication, ça paraît totalement incohérent avec ce qui ressort. Mais, 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 analysons davantage. La maison, c'est le foyer. C'est ce qui définit la personne. C'est son foyer intérieur. Comme je vous le disais, il y a quelque chose, il y a une embrouille familiale. Le fait de vendre la maison, ça veut dire qu'on se sépare d'un bien. On est bien d'accord les balances. c'est la notion de c'est l'acte de vente. On se sépare de manière définitive. On vend, donc. On se sépare. C'est exactement ce que je vous dis. Il y a une notion de séparation où vous coupez un lien de manière définitive. Et c'est pour votre bien. Et c'est couronné de succès. Donc, quelque part, la richesse de cette vente-là, la richesse de cette séparation-là, c'est votre bien-être intérieur, tout simplement. Vous allez retrouver un bien-être en mettant au clair une relation conflictuelle, avec au moins un membre de votre famille. Ah, bah dis donc, c'est rigolo parce que... Ah ! C'était pas le dos de deck. Ah, mais on vous a fait voir la situation complètement à l'envers, en fait. Ah, les balances ! Mais, en fait, vous avez un sentiment de culpabilité, mais qu'on vous a assimilé en vous. Mais, vous avez... Oh, ça devient... Le truc m'a flashé en pleine figure. Mais vous n'avez absolument aucune raison de vous sentir coupable vis-à-vis de cette situation. Mais c'est pas de votre faute, en fait. On vous a fait croire que c'était de votre faute. On a retourné la situation pour vous faire passer pour la méchante personne. Mais vous êtes la victime, en fait. On vous a culpabilisé pour quelque chose que vous n'avez pas dite ou faite. Et on vous a bien fait culpabiliser, d'ailleurs. Alors que... Mais vous n'y êtes pour rien. Je sens de la colère, là. Ça vous a mis en colère, cette situation ? Bah oui, j'imagine le cavalier de nouvelles lettres échangeurs beaux qui est aussi ressorti pour les scorpions juste avant. Bah, l'énergie du scorpion en général, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui pique, c'est quelqu'un qui attaque, c'est quelqu'un qui... Dans ses côtés les plus négatifs, manipule, ment, tourmente, culpabilise, c'est vraiment quelque chose ancré très manipulable. Je vous le redis pour les côtés très négatifs. Mais en fait, on vous a manipulé. Non pas que vous êtes quelqu'un de fragile ou de vulnérable, mais on vous a fait miroiter une situation pas dans le sens de la réalité. On vous a fait miroiter une réalité qui n'était pas la réalité concrète. On vous a dit n'importe quoi. Bah, c'est étonnant parce qu'elles sont ressorties dans le même sens et je vous jure que je mélange pourtant. Cavalier autour et à nous. Et là, on a le vaisseau évasion des paris-voyages. Je vous l'ai dit, vous coupez quelque chose. Vous coupez un contrat d'âme. Vous redémarrez sur quelque chose de plus positif. Et vous allez resolidifier vos fondements. Là, l'enfant intérieur, il va shine brain like a diamond. Comme il dit Rihanna, là, ça va dépoter. Là, vous reprenez le contrôle mais d'une beauté, d'une puissance. Je trouve que c'est vraiment très des énergies de tour votre tirage. C'est un mal pour un bien. Ça veut dire que c'est quelque chose de lourd à supporter, de pénible à endurer. Mais je peux vous assurer qu'il faut absolument les balances que vous en passiez par là parce que ça peut être que être bénéfique pour vous. Ne fuyez pas la situation parce que vous allez la transformer cette situation. On va terminer sur quelques cartes de conseils et on sera bon pour vous pour ce mois-ci. Allez. Ah, je vous vois vraiment en mode... Vraiment, la tour elle va se montrer. Je vous vois vraiment en mode guerrière les balances ce mois-ci. Prenez le taureau par les corges. Je peux vous assurer que là, c'est vraiment c'est la... C'est la dernière fois que vous aurez à lutter comme ça avec au moins cette personne. Je pense que vous aurez quelqu'un en tête. je vous assure que c'est la dernière fois que vous aurez à lutter avec cette personne-là. Il y a une reprise de contrôle immédiate et définitive. Une reprise de contrôle totale dans la situation. Vous retrouvez le juste équilibre. Il y a une rééquilibration, une réharmonisation des énergies pour vous. Un petit conseil pour faire face à ce qu'il y a là. Vous avez... 3, 2, 1... Touc ! Effet miroir. C'est exactement ce que je vous ai dit. On vous a montré en miroir les défauts de la personne en face. Ça veut dire que les défauts qu'on vous a affublés ne sont pas les vôtres mais celles du reprochant. Gardez bien ça en tête. Vous n'êtes pas coupables. Les balances. Vous n'êtes pas coupables. Ne culpabilisez pas. Ça ne parlera pas à tout le monde. On est d'accord. Mais en tout cas, j'ai certaines balances qui se sentent très coupables de quelque chose qu'on leur a dit ou reproché par le passé. Je pense à un passé lointain dans l'enfance. Relation karmique. Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant ? Ah ! Vous avez deux sources. Il y a une reconnexion à la source. Il y a une reconnexion à vos énergies profondes, à votre intuitivité profonde. Et il y a une rupture de lien karmique. Vous allez régler une dette karmique. Et cette dette karmique est en lien avec un contrat d'âme possiblement issu d'une vie antérieure que vous allez régler ce mois-ci. Eh bien, génial ! En deux decks, vous avez message spirituel. Il y a une reconnexion à votre spiritualité, notamment. Il y a une belle reconnexion en tout cas pour vous. Top ! Ah, c'est génial ! On a deux fois la carte du 1. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a eu le message principal pour vous. Si le message vous a parlé pour ce mois-ci, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Comme Norbert, on n'oublie jamais le pouce en l'air. N'oubliez pas également de partager ma vidéo. Ça m'aidera à me faire connaître sur YouTube. Et en tout cas, je vous le redis encore une fois, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas les fautifs ou les fautives. D'accord ? Et avant de terminer, je tiens également encore une fois à vous remercier vivement pour votre intérêt, pour votre soutien indéfectible pour les plus anciens comme les plus nouveaux qui me découvrent. Donc, en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour tes prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501